Salut à tous les amis, Rêve Shabbat, Parashat Vayyakel, Pekoudé. Voilà, Baruch HaShem, la chance de pouvoir être au Côtel. Il y a une ambiance spéciale, c'est pas du tout dans le sens négatif du terme, au contraire, on sent une unité extraordinaire, il n'y a pas beaucoup de monde, mais voilà, on est là, Baruch HaShem, comme toutes les semaines. On retrouve les habitués du vendredi qui sont là aussi. Et je ne me suis pas mis sur la place volontairement pour ne pas déranger, parce que du coup, vu qu'il n'y a que l'esplanade qui est ouverte, du coup, on est un peu plus... Voilà, je ne voudrais pas déranger les mini-animes. Donc je me permets de vous faire cette vidéo de l'estrade. Voilà, donc vous pouvez le voir, il y a du monde, Baruch HaShem, les gens prient, on est là, on ne lâche rien, et toujours en respectant les consignes qui nous ont été données. Donc vu qu'on a eu l'autorisation et que le kotel n'a pas été fermé, Baruch HaShem, et qu'on a eu l'autorisation de se déplacer tout en respectant les consignes de sécurité de deux mètres d'espace entre chacun, de ne pas être réunis à plus que dix personnes. C'est ça d'ailleurs qu'ils ont fait plusieurs temps, donc qui est à chaque fois limité à dix personnes. Donc voilà, Baruch HaShem, on a la chance de pouvoir être là, au kotel, en faisant des tefilotes pour que Bezrat HaShem, cette maguefa, cette épidémie puisse passer au plus vite Bezrat HaShem, et qu'on puisse avoir un résultat de tout ce qu'on est en train de vivre maintenant, qui soit, et on le sait, de toutes les façons, il sera positif, mais si ça pouvait être avec la venue du Bet-Amygdash derrière ce mur et la venue du Mashiach maintenant, on serait absolument comblé. J'entendais ce matin un chibour d'un rave, le rave Behar, mon rave, qui disait qu'il faut qu'on réalise la chance qu'on a de vivre la période qu'on est en train de vivre. Il faut absolument que nous restions Bezimcha, dans la joie, c'est la base le plus important. Il ne faut pas qu'on ait peur, il ne faut pas du tout, du tout avoir peur de ce qui est en train de se passer en ce moment. Au contraire, on doit remercier HaShem, vraiment, je parle pour moi, mais vraiment il faut remercier Akadosh Baruch Hu de nous donner cette chance de vivre ces événements qu'aucun de nos parents, nos ancêtres n'ont vécu de manière aussi violente qu'il n'y a plus. C'est vrai, des épidémies dans le passé, il y en a eu une centaine d'années, la peste noire, tout ce qu'on veut, mais de souvenirs comme ça, personne ne peut dire que ça a été vraiment à ce point-là mondial et à ce point-là, on est en train de vivre quelque chose de très très spécial. Et comme je disais hier soir avec des amis, ça ne peut pas être pour rien. HaShem, il fait ce qu'il faut aujourd'hui. On espère que ce soit pour la venue du Mashiach, bien sûr, Anima Amin, Bémounash et Lema, et on n'a aucun doute là-dessus, et on espère et on doit continuer à y croire. Mais quoi qu'il arrive, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui Akadosh Baruch Hu, c'est tellement énorme, tellement extraordinaire, tellement exceptionnel, et qu'on doit apprécier la chance qu'on a de nous le vivre, déjà dans notre génération, de notre vivant à nous, et de se dire que ce n'est pas pour rien, Akadosh Baruch Hu, il a ses raisons. Ne cherchons pas à comprendre, continuons à aller dans ses chemins à Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il nous montrera, Bezat HaShem, tout le bien de tous les événements qui sont en train de nous arriver aujourd'hui. J'avais une petite réflexion ce matin en faisant la Amida, je me disais, voilà, nous on nous met en bidoude, comme on dit, on nous met en isolement, en confinement. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, ça fait 2000 ans bientôt qu'il est en confinement, si on veut dire ça comme ça. Si on peut dire ça comme ça, Akadosh Baruch Hu, ça fait 2000 ans que la Shrina, elle ne réside pas sur le monde depuis la destruction du deuxième Bet Hamikdash. Alors nous, aujourd'hui, on nous demande quelques jours de rester, de tenir, mais c'est en faisant, nous, aujourd'hui, cet effort-là de respecter les consignes qui nous sont demandées de nous isoler dans nos maisons, et j'entendais une très belle phrase cette semaine, il n'y a pas de plus grande ardoute, de plus grande unité, de plus grand rapport avec l'autre que d'aujourd'hui rester dans sa maison et de rester seul chez soi. Parce qu'en faisant ça, on protège son prochain, et on est là à n'avoir aucun autre souci que de protéger son prochain, à ne pas Shalom le contaminer, et à ne pas nous également être contaminés, et pour ne pas propager cette chose-là. Donc vraiment, Akadosh Baruch Hu, ça fait 2000 ans qu'il se protège, qu'il est là en confinement, à ne pas se dévoiler dans le monde, et nous, on nous demande de le faire quelque temps, mais c'est sûr que c'est pour qu'au final, lui et nous, on sortira avec les retouchés de ce confinement, avec la Bet Hamikdash reconstruite, Amen Kani Ratzon. Il faut vraiment y croire, mais en tout cas, ce qui est sûr, vraiment mon message aujourd'hui, si je peux me permettre d'en donner un petit comme ça, c'est pas parce qu'on nous dit qu'on ne peut pas prier avec Minyan, qu'on ne peut pas faire les tefilotes, que si, que ça, qu'on doit rentrer en dicaon, qu'on doit rentrer en déprimption, aucun rapport, pas de déprime, que de la Simcha, une grande joie, vraiment, vraiment, j'insiste là-dessus, il faut que nous soyons tous les Simcha Rabat, et c'est comme ça qu'on arrivera à s'aimer les uns les autres, et à pouvoir donner les intachèmes, tout ce qu'Ardou, de cette unité qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, pour pouvoir emmener le Bet Hamikdash dans ce monde. C'est vraiment le message que j'avais envie de vous passer aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité. On raconte une histoire d'un pêcheur qui était assis comme ça au bord de l'eau, il est en train de pêcher des poissons, et au bout de 5-6 poissons, il a commencé à allumer le petit barbecue, il s'est fait ses poissons. Et là, il y a un vieux sage comme ça, qui était très intelligent, on voyait que c'était un homme vraiment de sagesse, qui vient s'asseoir près de lui, il lui dit, « Pourquoi tu manges du poisson ? » Il lui dit, « Parce que j'aime ça. » Il lui dit, « Mais alors si tu aimes ça, pourquoi tu les pêches et pourquoi tu les tues ? Laisse-les dans l'eau. » Et là, il a senti le pêcheur qu'il y avait quelque chose à apprendre de ce vieux sage. Et le vieux sage, il lui dit, « Tu vois, je vais t'expliquer quelque chose. » On ne croit pas que ce que tu aimes, ce n'est pas forcément ce que tu pêches, ce que tu reçois et ce que tu consommes. Si toi, aujourd'hui, tu es là en train de manger du poisson, c'est parce que tu t'aimes à toi, ce n'est pas parce que tu aimes le poisson. Donc, la même chose entre l'homme et son prochain. On ne donne pas à celui qu'on aime, on aime celui à qui on donne. Et ça, c'est peut-être le message à retenir. Quand aujourd'hui, on nous demande de donner de notre personne en restant chez nous et en restant enfermé, ça ne peut être qu'un message d'amour pour notre prochain qui nous permettra, Bézrat Hachem, de pouvoir remmener la Géoula Chelema très rapidement. Ce n'est pas pour rien que la paracha de demain, elle commence par Vayakel Pekoudé, elle commence par la mitzvah du Shabbat Kodesh pour ensuite parler du Mishkan. On s'est allé très surprenant, il y a trois psukim qui parlent du Shabbat et tout de suite à P, on parle de la construction du Mishkan. Quel rapport ? Et en fait, j'avais peut-être aussi cette réflexion de se dire que ce Shabbat-là, tout le monde le dit, c'est un Shabbat qui est extraordinaire. Dans le monde entier, tout est fermé. Il n'y a pas de transport en commun, pas de pub, pas de café, pas de boîte, pas de discothèque, pas de cinéma, pas rien. Tout est fait pour que les gens soient chez eux et on a l'occasion là de pouvoir faire une petite mitzvah en plus, de faire un kidouche, d'allumer les bougies, de faire quelque chose en plus qui va nous permettre de pouvoir nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et juste après, de quoi elle parle toute la paracha ? Et c'est de là qu'on va finir d'ailleurs la paracha de tout le Sefer Shemot qui racontait l'histoire de la sortie d'Egypte, la Goula, etc. Elle parle de la construction du Mishkan. Le Mishkan, c'était le Bétamigdash Katan, le petit Bétamigdash. Toutes les règles de comment construire le Bétamigdash. Et bien voilà, c'est peut-être justement de cette manière-là. C'est en allant, nous, aujourd'hui, respectant ce Shabbat-là qui est extraordinaire. Il y a un Rav qui s'appelle le Rav Mazouz, on m'a dit hier, qui disait que ça peut être le Shabbat de la Goula. Et bien on doit y croire, dans la Simra, dans la joie et en espérant vous dire à la semaine prochaine, même lieu, même heure, avec le Bétamigdash. Amen, Kenny, Ratson. Je vous rembasse tous, mes amis. À la semaine prochaine. Salut, bye.